Donc je m'appelle NK et la musique ça a commencé quand j'étais petite au conservatoire par des cours de piano. Oui, j'ai été au conservatoire d'Alfortville pendant 6 ou 7 ans. Si je n'étais pas passée par le conservatoire, je n'aurais peut-être pas eu cette sensibilité à la musique, je n'aurais peut-être pas eu envie de chanter après. Toutes les choses mènent à une autre. J'ai commencé à faire beaucoup de scènes, là ça fait un an, un peu plus d'un an, donc septembre 2010. Mais sinon, peut-être la première fois, une de mes premières montées sur scène, c'était à travers le Sankofa. Je n'ai pas un groupe de musique. Je connais pas mal de musiciens avec lesquels je joue souvent, parce que ce sont de très bons musiciens, très sympathiques, avec qui il y a un bon feeling. Et voilà, mais je n'ai pas vraiment un groupe. Ça dépend, en fait. Il y a quelque chose d'assez aléatoire. Des fois, c'est une mélodie qui me vient en tête et puis je la garde comme ça pendant un temps, où je me l'enregistre et je me dis « bon, je vais la faire ». Et ça vient plus tard. Des fois, c'est un texte qui vient tout seul et à ce moment-là, il se trouve que ça n'a qu'une mélodie à laquelle j'avais pensé avant ou bien je trouve quelque chose au piano et je me dis « ah, c'est sympa, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ». Il n'y a vraiment pas un... Il y a quelque chose d'assez spontané. Je laisse ça venir comme ça vient. Et puis, pour la plupart des morceaux que j'ai faits, même la totalité, c'est moi qui écris les textes et qui compose la musique qu'il y a autour. Et aujourd'hui, en fait, ce que je veux faire maintenant, c'est les arranger. Et ça, par contre, j'ai besoin de réunir une équipe de musiciens pour le faire. Ce n'est pas encore le cas, mais on verra. C'est un projet pour cette année. Ah, l'amour. C'est très bateau, mais je trouve que c'est très inspirant aussi. Donc, sans hésitation, je pense que je parle beaucoup d'amour. Et puis après, globalement, je m'inspire de la vie, de la mienne, de celle d'histoires de proches, de choses que j'ai vécues. En tout cas, c'est toujours plus ou moins des choses que j'ai ressenties ou que j'ai vues d'autres personnes proches de moi ressentir. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup envie de remercier et de parler de Joby Smith, qui s'occupe du concours Sankofa sur le Contest, qui est aussi la chef de chœur de la chorale Sankofa Unit dont je fais partie. Et en fait, voilà, c'est une artiste formidable qui est vraiment dans le partage et qui m'a, on va dire, artistiquement, qui me voit grandir et qui m'aide vraiment à progresser. Et elle a cette capacité à vraiment mettre les gens à l'aise pour qu'ils arrivent à s'ouvrir. Et c'est ce qu'elle a fait avec moi, c'est ce qu'elle fait avec beaucoup d'artistes. Et donc, du coup, je pense vraiment que si je ne l'avais pas rencontré, pour le coup, je n'aurais jamais, je ne serais peut-être pas là en train de discuter de ce concert, du concert qu'il y aura là prochainement. Donc, c'est vraiment important que je le dise. Je n'ai pas souvent l'occasion en plus d'en parler. Donc là, j'en profite. Quelqu'un comme Mounir Katché aussi. Donc, lui également présente le Sankofa et il a vraiment beaucoup partagé avec moi. Il y a beaucoup des scènes que je fais. C'est vraiment grâce à lui. Alors, il y a les jumeaux, les tuèmes. Quand je les ai rencontrés, c'est des personnes qui ont vraiment une joie de vivre et qui, du coup, ont un peu tiré à une autre échelle. Mais voilà, ont été dans un certain partage aussi avec moi quand je les ai rencontrés. Et du coup, d'ailleurs, c'est par leur biais que j'ai rencontré aussi Joby Smith. Donc, c'est vraiment un enchaînement de rencontres qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes et d'autres personnes encore et encore qui ont été vraiment super sympas avec moi. Je n'ai pas forcément un projet de carrière défini dans le milieu de la musique. Pour le moment, je suis assez contente comme ça, de faire des scènes, partager des moments avec des gens, du public, des musiciens. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut venir pour voir ce concert Art4Ville, tout simplement parce que je pense que tout ce que je fais, en tout cas en musique, je le fais vraiment dans une optique de partage pour que tout le monde puisse passer un bon moment, pour que tout le monde... Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est un investissement qui est vraiment sincère et toujours dans le but que tout le monde passe un bon moment. C'est vraiment... Le mot partage, pour moi, c'est vraiment très important. J'ai un ami qui dit beaucoup ça et je suis tout à fait d'accord avec lui, que la musique s'est faite pour se partager et du coup, ce ne sera pas un artiste et le public, ce sera tout le monde dans la même ambiance et la même énergie. Et voilà. Sous-titrage ST' 501